L'avantage d'être au cégep pour ses cours d'anglais, c'est que c'est des cours plus ou moins homogènes. Alors, on a les niveaux 100, 101, 102, 103. Les étudiants, ils sont avec des étudiants du même niveau, alors ils sont moins gênés. Et c'est la vraie occasion pour pratiquer, pour parler, pour se laisser aller. Et moi, en classe, je leur dis « OK, là, on va parler, là, je vais fermer la porte, c'est sécure ici, c'est sécuritaire, on va pouvoir parler sans gêne. » Puis là, on se laisse aller. Alors moi, je pense que pour les étudiants qui disent « Ah, ça ne me tente pas de faire des cours d'anglais, je ne suis pas bonne. » Bien oui, tu es bonne, c'est juste qu'il faut te donner une chance. Moi, je crois que c'est tellement essentiel pour les étudiants, peu importe le programme qu'ils font, de pouvoir parler ou communiquer en anglais. De nos jours, s'ils veulent voyager, s'ils veulent travailler, c'est un « must ». Moi, j'ai créé un mot spécial pour expliquer un peu comment moi je vois mes cours et ce que je souhaiterais que les étudiants, comment ils voient mes cours. « Edu-functional ». Tu sais, « educational », mais « fun » et « fonctionnel ». Maintenant, j'arrive en classe, puis j'aime ça. Ça va super bien, puis j'aime ça parler avec eux autres de leurs projets, les informer aussi un peu de ce qui se passe dans le monde. J'ai des étudiants qui ont fini il y a dix ans, puis on se contacte, on se parle encore. Moi, je pense que c'est important et je vois que j'ai marqué ces étudiants autant qu'ils m'ont marqué. On a partagé quelque chose, on développe une relation avec les étudiants, on ne veut pas.